Hello, je vous fais cette vidéo en off pour vous donner un peu mon avis sur Warzone 2, mes premières impressions, etc. Parce que c'est ce qu'on me demande tout le temps en stream, si je vais reprendre des tournois, si je vais rejouer à Rebirth. Déjà pour commencer, avant de dire les points positifs et négatifs du jeu, ce qui est sûr c'est que c'est complètement différent de Warzone 1. Donc il y en a qui vont kiffer, il y en a qui ne kiffent pas du tout. Là le premier changement c'est l'engine, donc le moteur de jeu, je ne sais pas pourquoi ça ils ont changé. Parce que pour moi déjà le jeu il est moins beau visuellement, mais ça à la limite ça je m'en fiche un petit peu. Il est moins bien opti, il y en a plein qui ont à peine 100 FPS avec des bonnes configs, moi je n'ai pas trop à me plaindre vu que j'ai un PC à 5000€ mais encore j'ai 200 FPS à peu près, 200, 250, même pas plus. En plus de ça j'ai l'impression que ça a causé plein de bugs, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je crois que c'est pour partir un peu sur une base propre. Parce que Verdance qu'ils l'ont un peu codé à l'arrache il me semble au début, ce n'était pas trop prévu, c'était juste un mode secondaire, au final ça a eu la hype que ça a eu et je pense qu'ils ont voulu partir sur une base propre. Le gros point positif en tout cas de Warzone 2 c'est la map. La map elle est vraiment bien, je ne sais pas si elle est à la hauteur de Verdance parce qu'on ne l'a pas suffisamment joué, mais c'est sûr qu'elle est largement mieux que Caldera, il y a plein de zones qui sont cool à jouer, plein de nouveaux bâtiments, etc. Genre vraiment c'est ce qui rend Warzone 2 cool on va dire. Il y a les armes aussi qui sont sympas, bon c'est des armes modernes donc on retrouve un peu les mêmes que d'habitude, mais elles sont vraiment cool, genre il y a un bon feeling quand tu tires avec. En plus la plupart, même quand elles sont full montées, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon recul. Et en troisième point positif, je pense que c'est le chat de proximité. Honnêtement ça, c'est masterclass. S'ils avaient mis ça sur Verdance, honnêtement, attention. Mais du coup là maintenant il faut parler des points négatifs. Le plus gros point négatif c'est quoi ? Je pense que tout le monde est au courant, c'est que le jeu du coup il est hyper lent. Donc c'est pas que sur les Contest Slides, même si pour moi les Contest Slides ils auraient dû rester parce que ça apporte énormément au jeu. Juste ils auraient dû être modifiés pour pas qu'on puisse les spam. Mais en fait tous les déplacements sont hyper lents. Alors je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Quand t'escalades c'est lent, quand tu veux te plaquer c'est lent, tu peux même pas courir. Toutes les transitions en fait, tout ce que tu veux faire, tout va être très très lent. Donc ce qui fait que le jeu a beaucoup moins de skill gap tout simplement. Vu que quand tu prends un fight, t'es obligé d'être statique ou juste de faire un saut. A la limite tu peux dropshutter encore, c'est pas très rapide. Mais ça rend pas spécialement le jeu plus stratégique en plus de ça. Juste ça réduit le skill gap. Et en fait ça cumulé avec le TTK qui est très rapide, ça pose problème. Parce qu'en soi il y en a beaucoup qui se plaignent du fait qu'on tue très rapidement. Mais pour moi c'est pas trop un problème ça, moi j'aime bien. Mais le fait que t'aies pas de mouvement et en plus de ça que t'a un TTK très rapide, et bien il y a plein de situations où t'es obligé de mourir en fait, tu peux pas t'en sortir. Autre point négatif pour moi c'est l'emassist. Donc sans rentrer et faire des débats dessus, on sait tous que depuis MaFar 2019 elle est vraiment forte. Mais là on a un stade où c'est complètement fumé, je savais pas que c'était possible. Même les joueurs manettes le disent eux-mêmes, j'ai joué avec Mystic la dernière fois, ils disaient que c'était 10 fois plus fort. Même Scum dit que si ça tenait qu'à lui, ça serait GA, donc en gros ban en compétition. C'est pour dire à quel point c'est broken. Donc ça, ça fait qu'il y a moins de skill gap, mais pas que pour les clavets souris. Aussi pour les meilleurs joueurs manettes, parce qu'ils se distinguent moins des joueurs un petit peu moins bons. Donc c'est un problème. En fait ils veulent ultra capitaliser le jeu. Donc ce qui se passe c'est que pour les très bons joueurs, même les bons joueurs tout court, ça va pas spécialement être plus dur. C'est juste que ça va être plus simple pour tous les autres. Et donc quand tu vas prendre un fight, tu vas pouvoir perdre un petit peu contre n'importe qui. Et s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est rentable, parce qu'ils se disent que ça va favoriser la plus grosse partie de la commu. Que la majorité c'est des casus. Mais sauf que d'un autre côté, même les casus la plupart, ils prennent plus de fun sur le jeu. Et en plus de ça, la visibilité, quand ils pensent, ça vient surtout des streamers. Et les streamers, c'est souvent des très bons joueurs ou des joueurs qui travaillent d'un minimum. Et le second point que je voulais aborder, c'est que en faisant ça, en rendant les mouvements hyper lents, je sais pas où ils vont. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent rendre le jeu beaucoup plus réaliste. Mais dans l'autre côté, le jeu, ça reste un jeu arcade. Mais du coup, ils sont entre les deux et ils savent pas où ils vont. Et j'ai joué avec Monkey, qui était pro sur PUBG, et il me disait exactement ça. Et même pour lui, c'était trop lent, le gameplay. Donc en aïe, il faut qu'il fasse un choix. Mais là, pour l'instant, on est à la fois entre un jeu réaliste, où t'as des mouvements hyper lents, et un jeu arcade où tu peux carrément sauter d'une voiture et ne pas prendre de dégâts, tu vois. Le résultat de tout ça, c'est que j'ai l'impression que ça va diviser forcément la communauté. Il y a une partie qui va aimer, il y en a une qui va pas aimer. Mais j'ai pas l'impression que ça va non plus attirer une nouvelle communauté. Et c'est ça un petit peu dont j'ai peur. Après, il y a d'autres points négatifs. On peut parler des interfaces, du loot, etc. Même des lags, des crashs, des serveurs. Mais en vrai, tout ça, pour moi, c'est des détails. Et c'est sûrement des choses aussi qui vont être corrigées par la suite, donc c'est pas très important. Mais le gameplay global, pour moi, ils vont rester comme ça. Je pense que c'est un petit peu leur ligne directrice, et ça va rester très lent, je pense. Et honnêtement, là, pour l'instant, je prends du plaisir à jouer. Parce que là, je sais que je dis beaucoup plus de négatifs que de positifs. Mais là, en stream, je kiffe quand même y jouer. De toute façon, je jouerai pas sinon. Mais c'est surtout parce que c'est nouveau. Ou Warzone 1, j'y ai joué quand même pendant longtemps. En plus, Caldera, j'y ai pas trop joué vu que j'aimais pas trop la map. Même pas du tout. Donc là, ça fait plaisir d'avoir quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que là, je kiffe y jouer en stream. Mais je pense, très honnêtement, que je vais vite m'en lasser. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je pense que je vais pas reprendre activement les tournois comme j'aurais kiffé et aimé le faire. Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais kiffé l'époque Verdance, que ce soit avec Show H1 où on gagnait tout. Après, les Wiggers avec Hazen, etc. Enfin, c'était la folie. Nouveau Warzone où je puisse reprendre et trahir les tournois, en fait. Mais là, je pense que c'est mort. C'est mort avec tous les points que j'ai évoqué au-dessus. Surtout le fait que je sois au clavier-souris. Là, c'est cuit, je pense. Et par contre, pour ce qui est des streams, combien de temps je vais jouer à Warzone 2, ça, je sais pas. J'ai aucune idée. Ça se trouve, je vais y jouer longtemps. Ça se trouve, je vais arrêter dans une semaine et je vais retourner sur Rebirth, je sais pas du tout. Après, c'est pas sûr parce que le jeu a beau être mieux, je parle de Rebirth, j'ai déjà beaucoup, beaucoup joué. Donc, est-ce que j'ai envie d'y retourner ? Je sais pas trop, mais... Pour moi, ce qui est sûr, c'est que Warzone 1 est 100% mieux que Warzone 2. Sans autant dire que Warzone 2 est nul parce qu'il a quand même des bons points de positif. Mais ouais, pour moi, c'est sûr que je préfère Verdance, etc. Le gameplay, il est différent. Donc, comme je disais, ça va diviser les avis. Et c'est certain qu'il y en a qui vont plus aimer le 2 que le 1. Et je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui disent que Warzone 2, il est vraiment trop bien que ce soit sur Twitter ou autre. Mais il y en a une partie, à mon avis, qui essaient de se persuader eux-mêmes que c'est le cas. Parce que c'est des streamers, donc forcément, c'est leur taf. Et ils espèrent, en fait, que le jeu se fera bien et qu'ils s'améliorent. Mais bon, je pense qu'il y en a, ils se montent un peu eux-mêmes. Mais honnêtement, moi, je mettrais en note 13 ou 14 sur 20, quelque chose comme ça. Mais imaginez, ils avaient repris tout comme Warzone 1, mais en remplaçant avec les armes du 2 et en gardant aussi la map de Warzone 2. En ajoutant ça, le chat de proximité. Le jeu, déjà, il avait assez de nouveautés pour perdurer. Et c'était direct un 18 sur 20, un autre joke. Pour moi, là, ça aurait été incroyable. Mais bon, n'hésitez pas, en tout cas, à me dire, vous, ce que vous en pensez, votre note sur Warzone 2. Si vous pensez que Warzone 2 est mieux que Warzone 1 ou l'inverse. Et moi, je vous laisse là-dessus. Ciao !